Salut ! Avant de commencer cette vidéo qui a pour thème la joie de vivre, vous allez le remarquer très vite, je me suis lancé sur les lives Twitch, donc je vous mets mon nom Twitch ici, donc n'hésitez pas à vous abonner pour participer, pour voir, etc. Et ici, je vous mets mon compte Insta, parce que c'est là que je fais les annonces de mes futurs lives. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, voilà. Et je vous laisse tout de suite avec le mois du passé qui est un peu vénère. Tchou. Ça tourne au son, on se fait un petit clap des familles. Ah, Paris ! Ville de romantisme et ville de lumière. Ses restaurants, ses rues, son arc de triomphe, ses gilets jaunes, ses rues qui puent la pisse, ses habitants... Je déteste Paris. J'exècre cette ville. Non, si, je vais être franc avec vous. Paris est franc, t'as compris ? Oh là là... Ok, pour vous parler de manière imagée, si les enfers devaient ressembler à quelque chose, ça ressemblerait à Paris. J'exagère à peine. Alors c'est vrai que si on parle de tourisme, Paris est quand même une ville relativement belle et agréable à visiter. Non, c'est vrai que c'est une ville qui est quand même chargée d'histoire, tu peux pas te balader dans la moindre rue sans qu'il y ait une anecdote à raconter. Et c'est vrai que c'est aussi la ville de la gastronomie. Enfin, je veux dire, tu trouves de tout à Paris en seulement quelques pâtés de maison, tu peux trouver absolument toutes les origines niveau nourriture. Pour moi, c'est pas pour rien que le tourisme a augmenté de 9,5% en 2017, si on en croit évidemment cet article de Europe 1. Non, c'est une ville qui est magnifique, je l'admets. Bon, c'est vrai qu'avec ces histoires de gilets jaunes qui durent depuis plus de 20 mois, je pense que le niveau tourisme, ça a un peu baissé. Hein, quoi ? Ah bah après voilà, Paris c'est bien pour l'histoire et pour la bouffe, mais pour ce qui est du reste... Pour moi, voilà comment je définirais notre capitale si je devais la définir en 4 critères. Ça pue. Ah si, je suis désolé, mais Paris pue. Quand tu ne sens pas les pots d'échappement qui bouchonnent dans les rues de Paris... Merci Madame Hidalgo. Tu marches dans les rues avec constamment l'envie de vomir à force de sentir ces odeurs de pisse qui émanent des rues, c'est dégueulasse. Ah bah ça c'est sûr, c'est de la faute des personnes qui sortent à pas d'heure des bars et qui ne trouvent pas de toilettes publiques pour pouvoir se soulager, et qui du coup, bah, profitent de deux voitures pour... Voilà. Et du coup ça y va, entre les poubelles, les voitures, les murs d'immeubles, tout pue la pisse. En même temps, c'est ça, où payer pour aller dans des toilettes qui, à une époque, étaient gratuites. Le choix est vite fait. Alors c'est vrai que dans certains endroits stratégiques de Paris, ils remettent des pissotières gratuites. Mais, déjà, pour les femmes, elles font comment ? Et puis surtout, bah ça aurait dû jamais changer. C'est bruyant ! Ah si si, c'est bruyant Paris. Avec les quais de Seine fermées pour raisons écologiques ou je ne sais quoi, et bah du coup, il y a beaucoup plus d'embouteillages dans Paris. Et bah du coup, il y a beaucoup plus de bruit. Et ça, c'est sans parler des travaux incessants, mais il y en a partout des travaux. Mais c'est du bruit, du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. C'est vrai qu'on est une ville qui se développe, donc du coup, il faut construire. Mais du coup, il y a du bruit. C'est sale. Ah ouais, putain, mais Paris est une ville dégueulasse, c'est monstrueux. Entre les poubelles qui dégueulent constamment et les connards qui ne ramassent pas les déjections de leurs clébards, c'est sûr que ça commence à faire une ville bien propre. Ah ! En vrai, qui sont ces Parisiens qui acceptent de vivre là-dedans ? Alors, je dis pas que je suis irréprochable, ça m'est déjà sûrement arrivé une fois ou deux de faire tomber un mouchoir que je n'avais pas vu qui avait glissé de ma poche. Bon, d'accord. Mais quand on trouve des emballages de kebab par terre, vous ne pouvez pas dire que c'est pas de votre faute, vous ne l'avez pas fait exprès, ça ne marche pas. Toi là, celui qui se sent concerné, est-ce que tu aimerais que moi je rentre dans ta chambre, que je commence à pisser sur tes murs, que je me torche dans tes draps et que je jette mes mouchoirs sales sur ton clavier d'ordinateur ? Non ? Eh ben ramasse tes merdes ! J'ai oublié de le dire, mais jette-les ! Les Parisiens. Alors là, je ne mets pas tous les Parisiens dans la même catégorie, et heureusement parce que sinon on serait foutus. D'ailleurs, si tu es un vrai Parisien cool, tu peux me le prouver en t'abonnant à cette chaîne et en cliquant sur cette vidéo. Alors c'est quoi le problème avec les Parisiens ? Je te le demande. Eh ben le problème, c'est qu'une grosse partie d'entre eux sont des grosses merdes. Et je pèse mes mots. Alors attends, avant de m'incendier dans les commentaires, j'ai fait une liste qui te permettra de savoir la différence entre un Parisien cool et un Parisien de... d'éjection fécale. Tu es un Parisien de... de fin de digestion quand ? Je l'ai dit précédemment, mais... quand tu ne ramasses pas l'énorme bouse que ton chien a lâchée en plein milieu de la rue. C'est dégueulasse de ramasser, peut-être, mais tu t'es engagé à le faire en acquérant un animal. Donc si tu ne veux pas le faire, n'adopte pas de Médor, hein ? Comme ça, le problème est réglé. Petite précision, ne pas ramasser la crocotte de toutou peut aller jusqu'à 200 euros d'amende, à savoir les deux tiers d'une PS4 500 gigas. Je te laisse méditer là-dessus. Tu ne laisses pas les gens sortir du métro avant de rentrer dedans. Ah ! Tous les jours que les sets font, j'engueule quelqu'un qui ne me laisse pas sortir parce qu'il préfère poser son gros cul sur un strapontin plutôt que d'attendre que les gens sortent. Dans tous les cas, on sortira, mec. Donc attends 5 secondes que nous sortions, ou c'est moi qui vais le faire à coup de coups de pièces partiales dans ton... Tu te poses devant les portes du métro quand il arrive. Alors là, c'est vrai que tu ne nous pousses pas pour rentrer, mais ta personne nous empêche de sortir. Alors décale-toi de 30 cm sur ta droite ou sur ta gauche, par toi-même, ou c'est moi qui le ferai. Et là encore, ça ne sera pas un moment agréable, mais ça sera nécessaire si ça te permet d'acquérir un peu de... jugeote. Tu ne te lèves pas dans le métro alors qu'il y a beaucoup de monde qui rentre. Alors oui, on parle beaucoup des transports en commun, mais il y en a, ce n'est pas acquis, et pourtant c'est logique. Quand il y a du monde qui rentre parce que, je ne sais pas, c'est l'heure de pointe, et que du coup, on se retrouve serré comme des sardines, eh bien, lève-toi et fais gagner quelques places. Alors là, ce n'est pas forcément moi qui vais te lever de force, c'est tout le wagon qui va te regarder avec des yeux noirs en disant « Gros, qu'est-ce que tu fais assis ? Lève-toi, arrête de faire chier ! » Je suis un peu vulgaire, mais vous sentez que ça avait besoin de sortir ? Après, si ça te saoule d'être entouré de gens, je le comprends, mais dans ce cas, tu prends une petite maison à la campagne et tu vas mourir là-bas, et tu laisses ceux qui sont civilisés à leur place. Alors, on peut penser que je me plains beaucoup. Bon, c'est le cas. Mais objectivement, je ne demande pas la lune, juste du bon sens et de la civilité. Pour ma part, j'ai reçu une éducation... Gah ! Assez poussée. Donc, tout ce qui est règles de bienséance, civilité et politesse, ça m'interpelle particulièrement. Mais quand on vous laisse passer dans les couloirs, qu'on ramasse votre écharpe que vous avez laissée tomber, ou qu'on vous aide à porter vos poussettes dans les escaliers, dites merci. On a l'impression que j'ai demandé la terre, mais non, juste merci. Vraie anecdote qui m'est arrivée. Il y a 4 jours, j'étais à Nation, correspondance entre le RER A et la ligne 9. J'arrive au portique et je tiens la porte au mec derrière moi, qui me suivait, qui était collé, quoi. Et le mec passe sans que je lui dise merci, sans m'adresser le moindre regard. Il a fallu que je le dévisage et que je me mette limite sur son chemin pour qu'il réalise que je lui tenais la porte et qu'il me dise merci. Alors, vous allez sûrement dire que j'exagère, que je pousse le bouchon, que je suis constamment à la recherche du conflit ou de la reconnaissance. Mais ça, c'est tous les jours. Il n'y a pas un trajet où je ne fais pas face à une personne ayant au moins un critère de cette liste. C'est grave. Et en vrai, j'en peux plus de ces gens. Et c'est là où je veux en venir. J'ai un peu voyagé, donc du coup, je peux quand même le dire sans trop trembler des genoux, mais Paris est pour moi la plus belle ville du monde. Mais à cause de tout ça, Paris est une ville que j'exècre. Donc, il y a 3 trucs à retenir. Soyez propre, gentil et cours-toi à bordel de merde. Non, parce que là, et là, je parle à ceux qui se sentent concernés, mais un jour, vous allez tomber sur une personne qui sera beaucoup plus désagréable que vous et potentiellement plus grande, plus musclée et plus violente. Donc, autant éviter ce genre de problème et être gentil dès le début. Non. J'espère que vous avez compris que je ne mets pas tout le monde dans le même panier et je suis heureux de le dire parce que sinon, on serait vraiment dans la merde. Normalement, je n'ai rien à craindre. Si vous faites partie de ma communauté, ça veut dire que vous faites partie des gens bien. Si vous faites partie de ma communauté ou pas, mais que vous voulez laisser un petit message, faites-le. Je répondrai à vos commentaires, quoi qu'il arrive. Rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux disponibles. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye, bye !